Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 19 mai 2020, 8h36, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, alors que la situation semble s'en aller dans la direction d'une réouverture, mais tout le monde semble aussi d'accord universellement qu'on ne reviendra jamais à ce qu'on était avant. Et c'est sorti de la bouche du directeur de la santé publique du Québec hier, le docteur Arruda. Si vous pensez que vous allez revenir à ce que vous aviez avant comme situation, oubliez ça. Donc, on s'en va vers un retour à un normal qui ne sera plus notre normal d'avant, ce sera une nouvelle norme, des nouvelles normes puis une nouvelle normale. Enfin, on verra bien, puis il faudra s'adapter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y aura pas d'autre chose à faire que ça. Pendant ce temps-là, j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, et que vous vous préparez parce que ce ne sera pas facile. Pendant ce temps-là, on essaie de comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas facile. De nos jours à la décharge de tout le monde, il faut vraiment être un maniaque pour essayer de faire les recherches, pour trouver vraiment où se trouvent les bonnes informations et un semblant de, pas de vérité, mais de fait. Parce que chacun peut interpréter des faits pour satisfaire son envie d'une certaine vérité. Et c'est ça qui est important de faire. C'est pour ça que la partisanerie, il faut toujours mettre ça de côté, parce que ça ne vient jamais aider à trouver la véracité des faits. Ça vient toujours embrouiller tout. Donc, c'est important, et c'est pour ça que je me suis détaché de toute partisanerie, que je n'avais pas vraiment non plus, mais j'avais pris, par exemple, position pour Donald Trump, ce qui était une erreur monumentale, mais encore plus grande quand j'avais pris position pour Marine Le Pen. Encore plus désastreux comme position. Mais j'ai fait mon mea culpa. Je peux comprendre que vous soyez encore dans ce système de pensée-là primal, et vraiment d'un vieux, vieux, vieux concept grec, qui nous a amené une démocratie complètement, dans le fond, oligarchique. Dans le fond, c'est ça. Mais je peux comprendre que vous soyez encore là-dedans. Mais comment s'y retrouver dans l'inondation de nouvelles non fondées, de déclarations jamais vérifiées, hein? Ça va tellement vite que les gens n'ont même pas le temps de faire des recherches pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, ces déclarations-là, ces nouvelles-là, qu'on répète, qu'on répète, deviennent des vérités. On a vu les régimes tyranniques utiliser cette méthode-là de répétition, de répétition de vérités ou de faits qui deviennent ancrés dans la tête des gens et qui prennent place et qui deviennent une vérité. Puis on le voit des deux coups. Tout est politique, hein? Le système dans lequel on est n'est basé que sur ça. L'inondation de nouvelles, la politisation de tout, puis la division. Puis c'est comme ça qu'on règne. Donc, comme je vous disais, c'est difficile de savoir où s'en aller, où trouver les faits qui soutiennent ce qu'on voit à la télé, ce qu'on annonce, ce qu'on lance comme information. C'est vraiment pas facile. Puis juste hier, ce qui a été dit, par exemple, on va revenir à la Maison-Blanche d'Arnold Trump et ce fameux médicament, l'hydrochloroquine, dont il a fait la promotion depuis 3-4 semaines à peu près, 5 semaines. Un médicament qui a été créé pour d'autres maladies il y a 40, 50, 60 ans, qui n'ont rien à voir avec la maladie actuelle, mais comme ça l'aidait à essayer de se sortir d'une situation catastrophique qu'il a lui-même créée par sa mauvaise gestion, par son déni du début de cette pandémie. On se rappellera, Donald Trump a dit « C'est le dernier hoax, c'est la dernière fémisterie des démocrates, on n'a pas un seul cas. » C'était en Caroline du Sud, dans un rassemblement politique. Je vous ai partagé cette déclaration-là à maintes reprises. On se retrouve aujourd'hui, le 19 mai, avec un monde complètement changé, avec des normes qui vont devenir complètement agaçantes, complètement envahissantes. La distanciation sociale, le désinfectant, les mains à toutes les portes où tu vas vouloir entrer, et plein d'autres normes qui vont être difficiles à enlever maintenant. Tout ça, graciosité, entre autres, d'un Donald Trump qui a été complètement, complètement erratique dans la gestion de cette crise-là. Surtout pour nous au Canada, on est vraiment le voisin des États-Unis, puis on suit exactement ce que les Américains font, puis on a eu un impact aussi de se laisser aller de l'administration de Donald Trump. Et naturellement, quand un médecin français est arrivé avec ce médicament-là, allégant avec une étude vraiment non confirmée par personne d'autre que lui-même, que ce médicament-là avait une efficacité, Donald Trump a sauté là-dessus tout de suite, puis c'est partisan aussi. Puis on peut comprendre ça aussi, on veut se sortir de cette crise-là, c'est compréhensible. Puis lui, c'est quelqu'un qui n'admet jamais ses torts, naturellement, il est toujours parfait. Il est revenu hier avec, imaginez, il a lancé la déclaration que lui-même prenait l'hydrochloroquine, l'hydrochloroxine, whatever the name is, un comprimé par jour, je pense qu'il disait, la dose qu'il prenait. On ne peut pas oublier qu'il y a deux, trois semaines, Donald Trump avait pensé à injecter du désinfectant dans le corps désinfecté pour voir si ça ne pouvait pas peut-être fonctionner, parce qu'il dit, comme le lissol, ça marche sur la surface, peut-être qu'on peut éjecter une forme de désinfectant ou de la lumière, on avait parlé d'une forme de lumière qui pouvait peut-être éliminer le virus à la surface, donc il dit peut-être qu'on peut inonder le corps humain intérieurement et extérieurement. Donc, on peut comprendre que, mais ça devient très confus quand tu as ton président du plus grand pays au monde, qui s'en va dans toutes les directions puis qui dit n'importe quoi puis qui ne laisse pas les médecins puis les scientifiques s'occuper de la crise comme François Legault l'a fait au Québec, politicien que je déteste, probablement l'être le plus médiocre, le plus incompétent, mais là-dedans, il a joué safe parce que c'est un politicien de carrière qui est bon à rien, donc il s'est dit, moi je vais laisser aller les médecins Arruda puis l'autre, la dame en question, dont j'ai oublié le nom, s'occuper de toute cette crise-là puis moi je vais être là juste pour les écouter puis réenforcer ce que ces gens le disent et demandent aux citoyens de faire, et puis je vais passer par un génie, c'est exactement ce qui est arrivé, Donald Trump a fait tout le contraire, n'a pas arrêté de discréditer, de contredire, puis de combattre l'équivalent aux États-Unis de Arruda puis l'autre dame, puis c'est... ça a été catastrophique pour lui, les Américains, vraiment n'aiment pas la gestion de sa crise et loin de là, puis ça va sûrement lui coûter l'élection parce qu'il a fait tout le contraire. François Legault, il a été le vrai politicien de carrière, peureux, incapable de quoi que ce soit, il a envoyé ces deux-là parce qu'ils savent que c'est ça qui va rassurer les gens. Dans un temps de crise comme celui-là, tu ne veux pas être inquiété plus que tu l'es déjà, surtout si tu es personne âgée, personne malade, système immunitaire faible puis que tu es vraiment quelqu'un de peureux dans la vie, tu sais, qui a peur de tout, hypochondriaque et tout ce que tu peux imaginer comme phobie, d'avoir un président comme Donald Trump, ça va te rendre complètement cinglé. Alors qu'un premier ministre comme François Legault, ça va venir te sécuriser. On l'a vu dans les taux d'approbation concernant la gestion de cette crise-là. Donc Donald Trump, lui, est allé dans toutes les directions. D'ailleurs, il n'y a pas un républicain, sénateur ou membre du Congrès américain qui était à côté de Donald Trump dans toute cette crise-là pour l'approuver dans sa gestion. Il y en a qui sortent pour l'approuver dans le fait qu'on veut réouvrir, mais la gestion en tant que telle, comment il se confronte avec les médecins, comment il est allé dans toutes les directions avec le désinfectant, la lumière, l'hydrochloroquine ou le coroquine, whatever his name is, ce médicament qui tombe sur les nerfs. Il n'y en a pas un qui était là, jamais, jamais, pour dire c'est incroyable comment on a un bon président, c'est extraordinaire qu'il confronte les médecins, qu'il s'en aide dans toutes les directions et qu'il fasse encore plus élever le niveau d'insécurité de la population. D'ailleurs, un nouveau sondage ce matin nous apprend que Donald Trump avait gagné l'élection, entre autres, avec le vote des 55 ans et plus et des 65 ans et plus, vraiment majoritairement, et que maintenant, il a perdu toute cette avance-là à Joe Biden, qui mène, même en Floride, et partout, chez les 55 ans et les 65 ans et plus, par au moins 8 points d'avance. Donald Trump va perdre l'élection chez les personnes âgées, qui sont le plus grand groupe, ou presque, de démographique des États-Unis, et ces gens-là vont voter. Contrairement aux jeunes révolutionnaires qui voulaient Bernie Sanders et qui veulent tout changer, les jeunes, ils ne vont pas voter. Au dernier, en 2016, ils ne sont pas allés voter. Ils sont restés chez eux. Et ils vont faire la même chose. Parce que quand tu as un certain âge, je t'aime bien ça gueuler, mais tu ne vas jamais mettre tes chaussures où tes babines se trouvent. Donc, même si ça crie, puis ça crie, puis ça veut faire les révolutions, puis amener le socialisme, puis tout ce que tu veux, ils n'iront pas voter, les jeunes. Qui va voter? C'est ceux qui travaillent. Puis d'ailleurs, il y a 100 millions d'Américains qui ne vont jamais voter, puis c'est toujours ceux qui sont naturellement dans des situations précaires où les jeunes, qui aiment ça parler, mais qui ne vont pas jusqu'à voter. Alors que les personnes âgées, eux autres, ils ont tout à perdre dans une élection. On pense qu'ils ont tout à perdre. Eux autres, ils vont voter en masse. Ceux qui travaillent, les familles, les gens. Comment on pourrait les décrire de la majorité silencieuse, qui font leurs affaires. Eux autres aussi, ils vont voter. Donc, à la prochaine élection, le 3 novembre, tu auras toujours à peu près 100 millions d'Américains qui n'auront pas voté, puis ce seront toujours les mêmes. Donc, dans ceux qui vont aller voter, comme ceux qui sont allés voter en 2016, le groupe des 55 ans et plus, 65 ans et plus, qui avaient voté massivement pour Donald Trump, vont aller se réfugier avec le vieux Joe. Mais on verra bien si ça va se rendre jusque-là. Parce que moi, déjà, je vous ai dit, il y a plusieurs mois, je ne suis pas sûr que ni un ni l'autre va être là le 3 novembre, parce que c'est comme surréaliste d'avoir Joe Biden contre Donald Trump. Maintenant, Donald Trump, hier, nous a fait la révélation qu'il consommait, qu'il prenait ce fameux hydrochloroxyne, puis il est allé dire que même les travailleurs, les infirmiers et les infirmières, les travailleurs de première ligne en prenaient aussi de façon préventive. Donc, comment tu te retrouves dans toute cette merde d'informations, puis il n'y a jamais rien qui est vérifié, puis même les journalistes puis les médias qui t'amènent ces nouvelles-là puis qui te les partagent, ils ne font pas de recherche. Donc, Trump, il y a quelques semaines, parlait de l'hydrochloroxyne comme un médicament qui peut guérir, qui peut aider à sortir de la maladie quand tu l'as. Les études scientifiques ont démontré clairement, récemment, en plus, celles qui ont été menées à New York, que ça n'avait aucun impact quand tu es malade. Là, maintenant, il est passé dans une autre catégorie. Là, il dit, on le prend de façon préventive. Donc, ça n'a pas marché de façon curative. Là, il est rendu, oh non, on le prend pour la prévention. Donc, c'est toujours du n'importe quoi. Tu danses sur une patte puis sur l'autre parce qu'il ne veut pas admettre que ça a été une erreur de promouvoir ce médicament-là. La seule chose dont Donald Trump ne sera jamais capable, c'est d'admettre une erreur. On lui demande qu'est-ce que vous pensez de votre présidence. Il est toujours en train de se donner des A+. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est parce qu'à un moment donné, donc, c'est sûr que tu ne t'attendras pas à un mea culpa de la part d'un individu comme Donald Trump. Donc là, il a ramené ça encore rien pour démontrer que lui, il avait raison sur ce médicament-là. Là, maintenant, il le prend de façon préventive. alors que c'est démontré qu'il y a des complications graves qui peuvent ressurgir de la consommation de ce médicament. Surtout qu'on précise que si vous le prenez et qu'on l'essaye, il faut que ça soit fait dans un milieu médical à l'hôpital de façon encadrée. Donc là, il est rendu qu'il n'est pas dans un hôpital et qu'il n'est pas dans un encode, qu'il n'est pas dans une situation vraiment, un environnement encadré. Il le prend de façon préventive et il dit aux gens, imaginez-vous, tu as le président des États-Unis qui dit, mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Parce que, comme le dit bien Mark Cuban, tu ne gères pas la santé du monde avec des slogans comme « qu'est-ce que tu as à perdre? » ou tu ne gères pas un pays comme les États-Unis en « qu'est-ce que tu as à perdre? » Puis là, ça ramène Mark Cuban dans le décor. Mais avant d'arriver à Mark Cuban, qui nous annonce quelque chose peut-être de surprenant, mais que je vous avais déjà émis un peu comme pressentiment que Trump, peut-être qu'il ne sera pas là à cause de la santé. Vous vous en rappelez, ceux qui me suivent, là, depuis longtemps, j'ai parlé de ça, je me dis, il ne sera peut-être même pas là. Peut-être qu'on va le sortir pour un prétexte de santé parce qu'on s'en va vers une défaite. Puis c'est que même si tu ne veux pas l'admettre, je peux comprendre qu'en tant que pro-Trump, tu ne vas pas admettre qu'il va se faire battre parce que toi, tu penses, parce que c'est comme un péquiste en la dernière élection provinciale, puis moi, j'étais à faire la promotion de la défaite du PQ puis je la souhaitais. Les péquistes, eux autres, qui sont vraiment convaincus puis qui étaient convaincus, eux autres, qui étaient convaincus que Jean-François Lisée sera le premier ministre, mais ils ont eu la défaite, la plus grande défaite de l'histoire du Parti québécois. Mais le péquiste qui était vraiment péquiste puis partisan, lui, il est sûr et certain en campagne électorale. Puis c'est pour ça que si tu es en campagne électorale, c'est pour gagner puis tu es sûr que ton candidat va gagner. Puis quand le résultat arrive, c'est toute une claque d'en face. Même chose dans notre forme, mais ça, c'est au niveau de la population. En tout cas, en tant que partisan, tu es sûr que ton gars va gagner ou ta fille va gagner. Mais les organisateurs, eux autres, ils sont un petit peu plus sceptiques puis eux autres, ils savent vraiment ce qui les attend. Puis là, on le sait, chez Donald Trump, on s'attend, on le sait que ça va être très difficile puis c'est probablement une défaite qui les attend. Puis peut-être même une perte de contrôle du Sénat, ça serait désastreux. Déjà, ils ont perdu la chance. Donc, est-ce que Donald Trump, donc il dit qu'il prend puis que les travailleurs de la santé, les gens des premières lignes le prennent aussi en train. Donc, il lance ça comme ça. Puis moi, j'ai fait des recherches ce matin puis il n'y a rien qui démontre qu'il y a des gens du domaine de la santé aux États-Unis qui prennent ce médicament-là. Rien. Puis il n'y a pas un journaliste qui fait la recherche puis tu ne peux pas trouver un article qui dit moi, la première chose que j'aurais faite je suis journaliste payé pour renseigner puis enquêter je serais allé tout de suite m'informer. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des travailleurs des premières lignes qui prennent ce médicament-là de façon préventive? Il n'y a personne qui a fait ce travail-là. Puis moi, j'ai fait des recherches puis il n'y a rien, rien. Tout ce qu'on fait c'est qu'on rapporte la conférence le point de presse d'hier de Trump quand il dit ça. Il n'y a personne qui fait la recherche. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver puis comment tu t'y retrouves? Donc, ça devient tout ce qu'on t'envoie ça devient des perceptions puis tu deviens convaincu de ce qui a été dit. Maintenant, comme ce médicament-là et toutes les études disponibles le disent, ce médicament-là peut être très dommageable. Donc, on va aller écouter d'abord, premièrement, Trump qui nous raconte que lui, il prend ce médicament-là. On écoute Donald Trump. Donc, c'est de c'est. Donc, il dit, voyez-vous, il dit, vous seriez surpris de savoir combien il y a de travailleurs de première ligne qu'ils prennent juste pour ne pas attraper. Bien là, c'est du n'importe quoi depuis le début puis on laisse dire n'importe quoi. C'est ça qui est hallucinant. Donc, il dit, vous seriez surpris de savoir combien il y a de gens qui le prennent puis en plus, combien il y a de gens des premières lignes qui le prennent. Bien, il me semble que la moindre des choses aurait été je ne suis pas capable de trouver l'information. Moi, je suis dans mon sous-sol. Des informations solides qui te démontrent que oui, puis tu les vois les prendre ces médicaments-là, les gens. Non, il n'y a rien. Tu ne peux pas trouver. C'est juste, encore là, c'est de l'information qui est lancée. Puis le pire, c'est qu'il n'y en a pas un qui va le vérifier. Même les médias anti-Trump, il n'y en a pas un qui s'en va le vérifier parce que ça ne les intéresse pas ces détails-là. Donc, il dit, moi, je le prends. Il dit, oui, je le prends, mais en ce moment, ça fait quelques semaines déjà. Parce que je pense que c'est bon, j'ai entendu plein de bonnes histoires. Donc, au début, il nous disait, c'est ça qui va te guérir ou qui va t'aider à te guérir. Puis là, maintenant, comme ça a été prouvé complètement, vraiment, discutable, parce qu'il n'y a aucune étude qui démontre, puis toutes les études qu'on a faites récemment, surtout à New York, démontrent que tu le prennes ou pas, ça ne change pas ta condition quand tu es malade. Là, il vient nous dire qu'il le prend parce que j'ai entendu tellement de bonnes choses. Mais là, quand on a commencé à parler de ça, il y a 4-5 semaines, 6 semaines, 4 semaines, 5 semaines, même chez les pro-Trump, on nous disait, ça y est, on a, Alexé qui nous a essayé, on a l'hydrochloroquine, on est sorti de la pandémie, c'est fini, ce médicament-là guérit. Là, maintenant, on n'est même plus dans la guérison, on est rendu dans la prévention parce que la guérison, ça a été prouvé inefficace. Donc, voyez-vous, c'est du n'importe quoi toujours et toujours. Et si ce n'est pas bon, je vous le dirai. Puis Donald Trump, il y a à peu près 20 000 mensonges depuis qu'il est président. Donc, comment tu prends ça? Puis lui, en plus, il y a plein de gens qui le connaissent qui disent que ce gars-là, il est tellement, tellement maniaque des bactéries, maniaque des maladies, qu'il a peur de tout. Pensez-vous vraiment qu'il prendrait un médicament comme celui-là? Donc, est-ce qu'il le prend ou il ne le prend pas? On ne le saura jamais. Je ne serai pas, je n'aurai pas de conséquences. Ça fait 40 ans qu'il existe, ce médicament-là. C'est utilisé pour la malaria, il vient de nous le dire. Ça n'a rien à voir avec la maladie actuelle. Le lupus. Beaucoup de médecins le prennent puis des travailleurs de première ligne. Donc, il n'y a personne qui s'en va vérifier cette information-là puis on ne peut pas la vérifier parce qu'il n'y en a pas. Tout ce qu'on a, c'est des études qui démontrent la dangerosité de ça. On a le docteur Farcher qui dit que ça n'a pas de sens. Donc, si tu as toute l'équipe médicale qui dit que ça n'a pas de sens, pensez-vous vraiment que les travailleurs de première ligne puis les médecins le prennent? C'est ça la question qu'on doit se poser mais tu ne peux pas trouver l'information. Beaucoup de docteurs. Il n'y a pas de statistiques puis il ne vient pas nous donner des noms. C'est juste du n'importe quoi. Puis ce n'est pas juste Donald Trump qui est comme ça. Tout le monde, tout le monde en politique, en publicité, en n'importe quel domaine, c'est toujours juste du n'importe quoi. On fonctionne sur le n'importe quoi. sur des déclarations qui n'ont jamais été vérifiées de n'importe qui. Puis on en fait notre vérité puis notre réalité. C'est ça qui est dangereux. Donc c'est incroyable. Maintenant, Mark Cuban qui dit qu'il n'exclut pas dans une entrevue hier sur Fox News avec Martha McCollum qui n'exclut pas d'entrer dans la course à la Maison-Blanche parce qu'il dit beaucoup de choses peuvent arriver d'ici novembre. exactement ce que je vous avais dit. Donc Mark Cuban, pour ceux qui le connaissent, c'est un homme d'affaires réputé. C'est le propriétaire, je pense, de l'équipe de football. On va aller voir exactement. Je pense que c'est Dallas. Mark Cuban. Vraiment populaire. Quelqu'un de vraiment, vraiment rationnel, aimé de tout le monde. Un homme d'affaires, comme je vous le disais, vraiment, vraiment respecté de tous. Rationnel. Ce n'est pas un démocrate. Donc, jamais il ne se présenterait pour le Parti démocrate. Sinon, il l'aurait déjà fait. Ce n'est pas un démocrate. Mark Cuban, c'est quelqu'un qui est plus proche du Parti républicain. Donc, on va aller voir un peu son pédigree à Mark Cuban parce que je veux juste être certain de quelle équipe. Bon, les Dallas de Maverick, l'équipe de basketball. J'ai dit football, mais c'est de basketball. Il est le propriétaire des Maverick de Dallas. C'est un entrepreneur américain. Une personnalité de la télé, comme Donald Trump, le propriétaire de médias et un investisseur. Il a des propriétés aussi dans les médias. On se rappelle qu'il a fait, c'était également un des principaux investisseurs de l'émission, la série télé-réalité d'ABC Shark Tank. Donc, il est estimé à 4,3 milliards de dollars selon Forbes. Il est classé 179e sur la liste. Il est né à Pittsburgh. Son père, bon, était dans les affaires ou un petit entrepreneur ou peu importe. Donc, c'est quelqu'un de quand même financièrement assez indépendant de fortune aussi. Et, vraiment, quelqu'un de calme, sensé, c'est quelqu'un de très rationnel. Il n'a jamais été un anti-Trump non plus parce qu'en ce moment, il est avec Donald Trump pour aider à un plan de relance économique. Donc, c'est quelqu'un qui est plus, je te dirais, avec des affinités républicaines que démocrates. Donc, on va l'écouter quand il parle de ça. Donc, il dit, Martin, il lui dit, vous ne pensez pas entrer dans la course à moins que quelque chose de complètement fou arrive. Il y a beaucoup de choses vraiment folles qui sont arrivées. qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas un de ceux qui ferment les portes. Pourquoi ne pas laisser la porte ouverte? Tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. On était à neuf mois des élections. Maintenant, on est à sept mois, je pense. Est-ce que vous pensez que c'est parce que Joe Biden ne sera pas capable de vraiment finir la course? Qu'est-ce que vous voyez comme vulnérabilité pour laisser la porte ouverte? Qu'est-ce que le président dit de prendre hydrochloroquine? On entend le président dire non, ça n'a rien à faire avec Joe Biden parce que lui, ce n'est pas un démocrate, Mark Cuban. Mais là, on entend Donald Trump qui prend l'hydrochloroquine. Chloroquine. Pourquoi pas? J'ai perdu mon... Attendez, mon lien. Je vais vous ramener ça où on était à peu près. Bon, attendez, je vais retrouver ça. Bon. Je vais le laisser rouler puis je vous traduirai après. Je vais pas dire quelque chose va arriver au président mais il prend un médicament qui est très risqué et c'est pour ça que je laisse la porte ouverte. On souhaite ça à personne ni à Joe Biden ni à quelqu'un que ce soit mais... On est... Donc, il dit si les décisions de Donald Trump se déroulent très mal et qu'on a une réapparition de cette pandémie-là. Si Joe Biden, ce qu'il propose aussi, c'est complètement catastrophique, on va vouloir quelqu'un d'autre, probablement et quelqu'un d'autre avec d'autres idées. c'est... N'est-ce que ça Donc, est-ce que vous pensez qu'il met sa vie en danger en prenant ce médicament-là? Bien, ce que j'ai lu sur ce médicament-là, on a dit Mark Cuban, l'augmentation des risques cardiaques, l'arythmie cardiaque. Donc, il dit, je ne suis pas un médecin ni un scientifique, mais je m'en remets aux études scientifiques. Mais là, il lui dit, c'était quoi déjà la phrase exacte que Donald Trump a utilisée aujourd'hui? Il dit, tu ne veux pas établir des règles médicales qui s'en remettent à qu'est-ce que tu as à perdre, surtout si tu es président des États-Unis. C'est épeurant. C'est son choix, mais tu ne veux pas établir ça comme politique. Qu'est-ce que tu as à perdre comme ligne, comme slogan? Ce n'est vraiment pas comme ça que tu gères un pays, nous dit Mark Cuban. Donc, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Donc, Mark Cuban ne ferme pas la porte. Donald Trump va-t-il lui-même se faire disparaître avec l'hydrochloropine? C'est toutes sortes de... On vit vraiment, comme l'a dit Mark Cuban, dans une époque complètement folle. Tout est possible. Je voulais juste partager ça. Ce n'est pas pour mettre le feu aux poudres pour qui que ce soit. Mon but, ce n'est pas ça. Mon but, c'est de... Mon but, c'est de la base, ça ne donne absolument rien. Que ce soit Donald Trump ou un autre, ou Emmanuel Macron ou un autre, ou François Legault ou un autre, ou Justin Trudeau ou un autre, ou pouvoir... Notre réalité ne change pas. Puis qu'on arrête de s'embarquer dans ce vieux modèle qui ne sert à rien. Puis c'était surtout pour vous démontrer que comment tu fais pour te retrouver dans tout un océan de nouvelles continuelles qui ne sont jamais vérifiables et qui ne sont jamais vérifiées. C'est vraiment pas facile en tant que citoyen ordinaire. Puis j'essaye d'amener un petit peu de lumière là-dedans. Puis vous prenez ce que vous voulez, mais tu as besoin d'un autre son de cloche. Tu ne peux pas être juste d'un côté, disons démocrate ou péquiste, puis de l'autre côté, puis juste avoir ça, deux chevaux complètement aveuglés qui s'en vont dans une direction, puis qu'il n'y a personne qui essaie d'éclairer, puis de leur donner une direction. C'est un peu ça que je veux faire, parce que c'est vraiment, vraiment inquiétant. Je vous en reviens.